Au milieu du XXe siècle, les Américains testent la bombe H, en plein Pacifique, dans l'atome de bikini. On voit d'énormes nuages en forme de champignons et des boules de feu, c'est terrifiant. Alors, en hommage à cette nouvelle arme, les Français inventent un maillot de bain sexy, constitué d'un soutien-gorge très échancré et d'une petite culotte triangulaire, le bikini. Des années plus tard, les Américains rendent aussi un hommage à l'arme nouvelle qu'ils ont créée. Ils inventent un super-héros dont on suit les aventures dans des bandes dessinées appelées comics. C'est Spider-Man, alias Peter Parker, un étudiant en science qui a été piqué accidentellement par une araignée radioactive. Entre-temps, les Japonais ont aussi une idée. Ils inventent un monstre qui est un mélange de gorilles, de baleines et de saurien. Il est réveillé de son sommeil au fond des mers par une explosion atomique. Il s'appelle Godzilla et il apparaît dans un film intitulé justement Godzilla. Écoutez son cri. Écoutez. j' Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501